... Bonjour, je m'appelle Céline Jolie, j'interviens principalement pour le bac gestion administration dans les domaines administration interne, qu'on appelle aussi Pôle 3, ressources humaines, Pôle 2, et Pôle 4 pour le projet, j'interviens aussi pour la relation fournisseur-client, qu'on appelle surtout pour l'outil informatique. Donc le bac professionnel est en diplôme de niveau 4, vous pouvez trouver sa brochure sur le site internet de la Cité de la Formation, il est accessible pour les étudiants venant d'une seconde et d'un CAP. Il se compose d'une partie enseignement général, donc le français, c'est une épreuve ponctuelle écrite, l'histoire, géographie, éducation civique, qui est aussi une épreuve ponctuelle écrite, les langues vivantes, anglais et espagnol, l'art appliqué, le sport, tout ça est en CCF, contrôle en cours de formation. Les enseignements professionnels, vous avez de l'économie droit, qui est une épreuve ponctuelle écrite, des mathématiques qui sont en contrôle en cours de formation sur deux ans, prévention de santé et environnement pour une épreuve ponctuelle écrite et les quatre pôles de cœur de métier qui sont la relation client-fournisseur, la relation gestion de sources humaines, l'administration interne et la gestion de projet. Ces quatre cœurs de métier sont soumis à un dossier dans lequel vous allez décrire votre activité professionnelle et c'est ce dossier qui vous permettra d'être noté en cours de formation. Les activités que l'on pratique quand on est assistante de gestion ou assistante administratif dans le domaine de la relation client, vous allez bien sûr évidemment tenir les dossiers clients et les dossiers fournisseurs. Vous allez passer des commandes aux fournisseurs, vous allez prendre note des commandes des clients, vous allez pouvoir proposer les conseillers, pouvoir proposer des devis, vous allez pouvoir aussi évaluer des stocks, faire de la facturation, enregistrer les pièces comptables. Au niveau du domaine administratif interne, vous allez gérer toute l'information de l'entreprise, élaborer des documents sur traitement de texte et tableur, gérer des agendas partagés, calculer et analyser les budgets des services. Pour les ressources humaines, vous allez calculer les heures des salariés, les vacances, les heures maladies, les heures supplémentaires, effectuer des déclarations d'embauche, vous allez pouvoir aussi rédiger des contrats, vous allez calculer les salaires et vous allez pouvoir aussi rédiger et transmettre des courriers aux salariés. Dans le domaine de la gestion de projet, vous allez proposer un projet, vous allez pouvoir planifier les activités, gérer les activités, gérer le budget lié au projet et gérer la communication. En gros, gérer un projet de son début à sa fin. Les débouchés de ce diplôme, vous pouvez postuler comme assistant administratif ou comptable dans divers secteurs. Tous les secteurs sont impactés par ce diplôme. Et ensuite, vous pouvez demander des BTS, principalement le BTS gestion de la PME, qui est la suite logique. Mais vous avez aussi accès au BTS comptabilité gestion et au BTS soutien aux activités managériales, celui qu'on appelle aussi le SAM. Le rythme d'alternance au CFA, on est sur 19 semaines de présence chaque année. Une semaine de CFA, une semaine d'entreprise. Les pédagogies varient selon les formateurs et les domaines. Par exemple, pour les domaines professionnels, nous avons énormément de pratiques basées sur des scénarios. En fait, on recrée une situation qui peut exister en entreprise et vous la réalisez ici au CFA. On utilise énormément les outils bureautiques, traitement texte, tableur et le logiciel de gestion. Pour s'inscrire, je vous invite à suivre le lien qui est dans les commentaires ou à aller sur notre site, cité-de-la-formation.fr. Vous pouvez aussi téléphoner à M. Dezombre au 05 53 76 04 13. Retrouvez-nous en visioconférence. Vous cliquez sur le lien qui est en commentaire et on pourra, des formateurs, pourront vous renseigner d'une manière plus approfondie. Merci.